installation du potager bio de madame x1 alors là j'étais en route avec mon chou petit pour la maison de madame x1 puis on a rencontré une femme qui vendait les bâtons de manioc sur la tête et elle nous a dit mes enfants j'espère que je ne vais pas gâter vos vidéos parce qu'après vous demandez que c'est quelle femme qui passe la tête à eux les bâtons de manioc comme ça naturellement nous sommes y arrivés et puis on a continué avec nos selfies puis nous sommes donc arrivés chez madame x1 on a toqué et puis on est entré et directement en tant que bon manager en tant que bon chef d'équipe j'ai directement commencé à expliquer le travail qu'il y avait à faire mon chou petit je lui ai donné des directives ou bon tu vois on va gérer comme ça nanani nanana et directement aussi on a commencé à avoir le travail parce qu'on n'est pas venu là pour perdre le temps on est venu pour travailler donc on doit bosser et moi même en tant que bon leader je ne me contente pas de donner les ordres moi mais je travaille je montre le bon exemple lui c'est ça le bon leader donc pendant que mon chou petit est en train de porter dans la terre moi j'étais en train d'apprêter les jardiniers qui devaient accueillir n'est ce pas cette terre là et sur laquelle devait pousser toutes les plantes de madame x par la suite j'ai commencé à remplir les jardiniers de la terre il sait que les habits toujours me dit oh la terre rouge ce n'est pas fertile sachez que la couleur de la terre n'a absolument rien à voir avec son degré de fertilité bon là moi je petit lui était en train de branler moi j'étais en train de continuer avec le travail puis après aussi j'ai un peu commencé à étirer mais là parce que vous savez en 2011 natacha natacha oh natacha m'avait fini les rangs en 2011 vraiment c'est une fille vous dit qu'elle s'appelle natacha fué là les natacha sont très dangereuses donc après ça j'ai un peu retiré mon casque d'ingénieur pour que ma tête respire un peu j'ai sué la sueur et c'est exactement à ce moment là que je me disais que le travail c'est là que elle s'est impliqué là le travail c'est là elle s'est impliqué le travail ci même comme je suis un guéri j'ai repris mes armes et puis j'ai dit allons-y donc là maintenant on était au stade où on mettait les fientes donc pendant que mon chou petit lui était en train de charger les fientes dans les sous moi j'étais en train de malaxer la fiante n'est ce pas avec la terre donc c'est qu'ils disaient au début que la terre rouge c'est parfait et nanana nous on connaît comment composer la terre n'est ce pas pour lui apporter tous les éléments dont la plante aura besoin pour sa croissance et sa fructification donc là mon chou petit lui il versait la fiante dans les trucs mais après je lui ai demandé d'aller chercher sa part de pelle pour malaxer parce que le malaxage elle aussi c'était pas facile donc on a malaxé on a malaxé fatigué lui il était tout là on crée de branler en toute position le petit frais c'est grand branleur c'est petit après je lui ai demandé de commencer à appuyer les sacs parce qu'après il faudrait pas que en partant du chez madame x1 qu'on laisse sa maison avec de la saleté partout dont là j'ai commencé à arroser et moi j'arrose avec le saut moi tout un ingénieur agronome de mon état je me retrouve à arroser avec les sauts simplement parce que madame x1 je lui avais demandé d'acheter les arrosoirs et elle ne l'avait pas fait au lieu de me dit qu'achète les arrosoirs et elle ne me dit pas voilà maintenant la rose avec les sauts bref alors nous sommes battus en arroser comme on appuie puis nous sommes rentrés nous sommes revenus deux semaines plus tard alors je vous laisse nous dire dans les commentaires pourquoi est-ce que lorsqu'on met la fiante on doit non seulement copiezement arrosé et attendre deux semaines avant de commencer avec le repiquage des plantes dites nous en commentaire celui qui trouve aura peut-être une récompense deux semaines plus tard dont l'agité à la pépinière qui sont de sélectionner les différentes plantes qui devaient aller n'est ce pas dans le potager de madame x1 alors tout d'abord je vais un peu vous présenter les différentes plantes qu'on a la pépinière on a des plans de papaye là on a les plans de piste qui produisent de beaux piments hyper pas à fumer vous voyez ça ce soit les piments sont souvent qui combattait dans la sardine à ceux qui ont vécu à l'époque en 1900 ouais ils connaissent là on a les plans de céleri la fenouille ici on a les plans de poivrons le poivron goliath donc ça sera là où les gros poivrons comme ça et c'est pas aussi beaucoup tellement sujet à des maladies là on a les plans de basilic basilic du blanc c'est pas les le basilic sauvage qu'est une odeur bizarre dix ans à l'avouer les filles ohlala à côté là on a les plans de poireaux là on a encore les plans de papaye là on a les plans de menthe la bonne menthe fraîche est ce que vous avez à faire l'amour à la menthe non l'amour aux cristaux de menthe bref ça c'est pour ceux qui font l'amour là on a les plans de tomates cérises à côté encore un plan de basilic là on a les plans de persil le persil est très bon pour les reins petite parenthèse dont tous les hommes qui souffrent du faiblesse sexuelle l'éjaculation précoce consommé régulièrement du persil à nettoyer vos reins et ajouté à cela d'une don on a également des plans d'une don dans nos pépinières là on a les plans du mais c'est de ce côté sur les plans de figuer le figuer de jésus le figuer que les apôtres ont mangé dans la bible si ceux qui vous lisez la bible vous devez connaître le figuer là on a les plans de grenadiers là on a les plans de john vous connaissez le john ça c'est le tobat si naturel donc quand vous préparez la nourriture d'autres hommes avec le john aïe 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 vous avez fini vous l'avez attaché une fois naturellement bien sûr le john ohlala tu pris pas tu jettes un peu de feuilles dedans là ça attache le gars il peut plus bouger même s'il fait comment il est là je toi c'est ton homme oui donc juste après j'ai commencé à sélectionner les plans qui devaient aller dans le potager bio de madame x1 j'ai commencé par les piments et là je les retrait délicatement parce qu'ils avaient déjà tellement poussé il a tellement avancé avec des fruits or dont il fallait être très 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 méticuleux dans la dent la sélection des plantes du madame x1 était à terminer et il ne manquait plus que de prendre la route pour aller chez elle et les installer là dont nous sommes à nouveau arrivés chez madame x1 mon chaud petit à toquer nous sommes entrés et directement encore on a commencé avec le travail car comme je vous le disais précédemment nous sommes là pour bosser nous ne sommes pas là pour nous amuser ou pour perdre le temps nous sommes là pour travailler et nous ne faisons que travailler dont on a commencé avec le travail on a malaxé encore un peu la terre et pendant qu'on m'a l'axé la terre au chaud petit état qui m'a embrouillé avec ces histoires moi j'étais à que de rigoler le gars me racontait comment il a livré un combat la veille avec un de ses amis au stade de foot et tout ça là bref par la suite j'ai commencé à repiquer mes plans du pistier là j'avais à répliquer une bonne partie et pendant que j'ai piqué mon chaud petit la rose est directement voilà un peu les plans qu'on a répliqué et alors les plans ne sont pas encore de mourir ces plans là sont juste en train de traverser ce qu'on appelle la phase d'adaptation ce chou petit il fait comme si on n'a jamais vu la caméra regardez il fait comme un bon villageois bref il disait donc les plans sont en train de traverser ce qu'on appelle la phase d'adaptation donc faudrait pas voir que les feuilles se couche là et c'est un monde dit non c'est en train de mourir et tout le travail là non vu que les plans ont subi une certaine perturbation de leur milieu naturel c'est normal donc qu'elle traverse cette période d'adaptation là d'ici trois à cinq jours n'est ce pas tout sera revenu à la normale alors là on avait à finir le répliquage mon chaud petit toujours en train de parler là je vous présente un peu le résultat final oui au magnifique on a fait de belles associations du périmaculteurs parce qu'il faut savoir que les associations compte ok on ne plante pas n'importe quelle plante avec n'importe quelle plante il fait des associations pour pouvoir l'espoir pousser déjà naturellement c'est un insecte le djom le fameux ou djom le tout basse naturel et madame si vous n'avez pas le tout basse naturel je vous contactez nous au niveau que ça fait juste là et on vous fera livrer cela alors là je commence à retirer mais je suis question de monter sur la chaise afin d'installer les différentes cordes sur lesquelles grimperont les futurs concombres du madame x1 espèce manqué mangera ses concombres avec la bouche elle est fille nous savons tous qu'il ya plusieurs façons de manger le concombre dites-nous en commentaire vous mangez le concombre de quelle façon les filles avec la bouche ou alors bref on a commencé à installer les ficelles mon choc petit m'a rejoint toujours en train de branler il faut toujours lui dit ce qu'il doit faire et tout et tout j'ai continué d'installer les ficelles à un moment j'ai un peu commencé à danser un genre mon choc petit était en train de mettre les deux sons les deux sons de 1900 ouais après ça je me suis lévé j'ai recommencé directement le travail j'ai failli tomber ici là s'il casse m'a dit ici là où madame x1 l'hôpital où je ne sais pas à l'attendu les ficelles après nous sont partis de l'autre côté sur la barrière et là j'ai été obligé de faire une gymnastique de la boîte en de la ficelle mon choc petit le test m'a en bas en train de me regarder que si tu tombes là bas c'est ton problème moi je suis pas et toi je me suis battu je me suis battu j'ai pu faire accrocher la ficelle sur le fait que je voulais puis j'ai tendu je suis revenu à la position initiale là j'étais un peu en train de souffler et j'expliquais devant mon choc petit que la vie est dure mon petit faut se battre comment ils montent sur les barrières et tout ça s'ils tombent là même ils n'essaient pas s'ils vont venir à l'hôpital donc là je vous montre un peu le résultat final voilà les ficelles qui étaient attendus complètement un peu de partout c'était super nyanga moi je suis petit toujours dans les posters comme si je n'avais jamais vu la caméra comme un bon villageois donc voilà un peu le résultat final vous voyez les ficelles qui sont tendues magnifique 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 donc par la suite dont nous sommes allés à l'extérieur là on a décidé de faire une petite surprise à madame x1 en lui plantant des choses qui n'étaient pas dans le contrat on va dire ça comme ça donc je vous laisse deviner en commentaire d'après vous qu'est-ce qu'on a eu à planter là et donc là on avait à finir le travail moi je suis petit tu joues dans les posters comme un bon villageois qui n'a jamais vu la caméra voilà le résultat final donc là on va vous donner rendez vous dans exactement un mois pour voir l'évolution du potager bio de madame x1 sur ce si la vidéo vous a intéressé si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez surtout pas à vous abonner les amis car c'est ça qui nous fait plaisir c'est ça qui nous galvanise n'est ce pas à vous produire de nouvelles vidéos parce que les vidéos là ça donne pas l'argent ça donne pas à gens donc ce sont vos interactions là partage like abonnement qui nous galvanise et nous donne de la force au quotidien pour vous produire de nouvelles vidéos alors si la vidéo vous a plu n'hésitez pas sur ce je vous dis à très bientôt pour la suite du potager bio de madame x1 ciao la famille